Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo de jeu des buts d'un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler toujours d'un peu de la tech concept. Et en plus je vais préparer la taux, j'ai déjà commencé à la préparer un peu. Donc dans les joueurs que j'ai acheté pour préparer cette taux, on a qui ? On a Ribéry, on a Rune, on a Coutinho, alors Pjanic non, c'est juste une erreur par rapport à une autre vidéo. Voilà, donc là c'est les 4 joueurs en tout cas que j'ai ciblé par rapport à cette taux. En sachant que Coutinho j'en suis pas persuadé, ni Rune, ni Ribéry. Tello pour moi il n'y a aucun doute, si vraiment il y a un joueur où il n'y a aucun doute, c'est Tello. Avec son triplé qui permet au FC Porto de l'emporter face au Sporting Portugal. Je pense que lui, on peut être quasiment sûr. Ribéry a marqué un but et il est livré 2 passes décisives, ce qui devrait lui permettre d'être taux cette semaine. En sachant qu'il n'a toujours pas de carte taux, donc ça c'est un gros avantage. Rune a marqué 2 buts, le problème c'est qu'il a déjà une carte taux à 87. Donc c'est toujours un peu limite quand c'est ça en général. Je pense qu'il était vraiment dans une grosse période de disette Rune, donc ça ne m'étonnerait pas en tout cas que derrière on lui donne une carte taux. Malheureusement là je l'ai pris en MOC, mais je ne l'ai pas pris très cher, je l'ai pris à 19 750, donc c'est quasiment le prix le plus bas. On a Ribéry que là j'ai vraiment fait une bonne affaire en l'achetant à 200 000, le prix doit être à peu près à 220 000 à l'heure actuelle. Donc déjà rien que là si je le revendais maintenant je pourrais. Je ne les ai pas eu à 99 contrats, c'est moi qui les ai rendus beaucoup plus beaux. Comme je vous disais c'est très important en tout cas de les rendre le plus beaux possible, surtout des joueurs qui coûtent beaucoup d'argent comme Ribéry qui en coûte 200 000. Ça ne coûte pas grand chose de lui acheter des contrats et d'acheter un changement de poste parce qu'il était par exemple là à gauche et de le mettre au milieu gauche et de le mettre à 99 de forme. Si vous le mettez forcément à 42 de forme et un contrat, ça va donner beaucoup moins envie aux joueurs. Pourtant ça ne va pas leur coûter bien cher de faire ça, ça va leur coûter à peine 1000 crédits mais même en le mettant moins cher, vous allez avoir plus de mal à le vendre quand même. Et vous allez perdre de l'argent. Coutinho, je l'ai acheté 2008 donc ça va et Tello 1000. En sachant que Tello j'en ai beaucoup qui sont en attente parce que là je suis en train de faire une razière parce que c'est vraiment le joueur où je suis sûr qu'il va faire partie de l'atoh. Et je pense que son prix va passer de, là il est à peu près entre 650 et 1000 et je pense que son prix va passer au-delà des 2000. Et donc là je vais essayer d'en acheter énormément. Là vous voyez j'en ai beaucoup qui sont en attente. J'essaie de les acheter au-dessous de 1000. Donc là j'en ai remporté déjà un à 650 et je suis en train de vouloir en remporter d'autres. J'ai fait beaucoup de bons coûts là sur le marché des transferts parce que là je suis à 261 000 crédits. Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans ma liste des transferts. Je pense que si j'arrive à tout vendre, je pense que, oui je suis en train de vendre mon équipe France B. Je pense que si je vends l'intégralité des joueurs là, je pense que, voilà, je m'étais fait une petite équipe à Estroma aussi que je suis en train de revendre. Vous voyez il y a des joueurs qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Negolin 615 000, Toti, bon 16 000 seulement, mais Pjanic 50 000, Gervinio, Gervinio n'importe quoi, Dumbia, Estrom, c'est beaucoup plus cher aussi. Voilà, donc je suis tous en train de les revendre. Olébas c'est 16 000 à peu près. Voilà, donc je pense que si je revends tout, je pense que je serai déjà à 750 000, 800 000 peut-être crédits. Donc là je suis en train de monter très vite, tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai le temps de relister, contrairement à les semaines où je travaille, je n'ai pas que ça à faire, je suis au travail. Et au pire, s'il y avait l'application, j'aurais juste à cliquer sur un bouton sur l'application, mais vu que l'application est en rate, malheureusement je ne peux pas le faire quand je veux. Et donc à l'heure actuelle, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, quand je vois les semaines de vacances comme ça, je pense que je pourrais aller très très vite. Là j'y passe à peu près 4 heures, 4-5 heures par jour, mais je réactualise à peu près toutes les heures. Par exemple, si on prend le cas de Wellington Silva, que je l'avais acheté, je l'ai acheté 62 000, je l'ai revendu 89 000, je l'ai relisté quand même 14 fois avant de réussir à le vendre au prix où je souhaitais le vendre. Et j'ai fait quand même 27 000 crédits de bénéfices dessus, donc vraiment très intéressant. Les déco-costage, j'avais tenté un petit monopole dessus, il n'y en avait que 8 en vente à un moment dans la journée, donc j'en ai acheté 4. Et après en gros, les 4 étaient à peu près aux alentours de 45 000, j'ai acheté les 4, et derrière je les ai tous remis à 77 000, j'en avais acheté 5 au total. Et donc j'ai réussi à en vendre un comme ça, où j'ai fait un bénéfice de plus de 20 000 crédits dessus. Les autres malheureusement, le temps de réussir à les vendre, il y en a d'autres qui avaient remis des Diego Costa à 58 000, 55 000, 52 000, et le prix est revenu à 45 000 à peu près à son prix d'origine. C'est toujours un risque à prendre, là je n'ai pas pris vraiment de risque, parce que je pense que je vais réussir à les vendre, et en faisant quand même un bénéfice, parce que j'ai essayé de les acheter à peu près à 45 000, il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté un peu plus cher, que j'ai acheté 55 000. Sur celui-là, je vais faire un tout petit peu de perte, mais au final je m'en fous, car sur l'un d'eux, je vais avoir fait plus de 20 000 de bénéfices, donc plus les autres, on va dire que même avec la petite perte, je serai à plus de 20 000 bénéfices, donc c'était en tout cas une stratégie plutôt intéressante, en tout cas que j'aime bien. Donc là, ce que je voulais vous dire par rapport à cet épisode-là, je ne suis pas sûr de faire beaucoup d'achats et de ventes, ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer à aller à tout demain, donc essayer de regarder les joueurs, je vous ai fait mon top 5. Bueno, malheureusement, même s'il a marqué un quadruplet, je ne suis pas sûr que ça vaille grand-chose d'acheter, parce que son prix ne va pas énormément augmenter. Peut-être qu'il va augmenter, mais je n'en suis pas persuadé, donc ne prenez pas le risque. Ribéry, je pense que là, il a 220 000 sur PC, je pense que demain soir, au moment où il va être silé dans l'ato, il sera aux alentours de 240 000, 250 000 crédits, donc je vais pouvoir me faire 50 000, Rooney, il va passer entre 25 000 et 30 000, Coutinho, il va passer à 4-5 000 à peu près, Tello va passer à peu près à 2-3 000, voilà, donc si vous n'avez pas encore acheté, achetez, parce que forcément, le fait qu'il va être dans l'ato, ça va donner aux joueurs, en tout cas, envie de l'acheter, ça va leur faire de la pub gratis. Ensuite, utilisez toujours un peu le food concept, c'est bien un petit Fabregas, voilà, pour toujours essayer de dénicher un maximum, comme moi, j'ai mon équipe concept, je fais 50 000 équipes, j'en ai plus en plus, voilà, mon équipe concept, avec lesquelles j'essaye de faire le maximum de bonnes affaires, tout simplement en cherchant joueurs, comme ça, et en essayant de dénicher des perles. Les points aussi importants, la théorie, bon, malheureusement, c'est que pendant 24 heures, mais ces 3 joueurs-là, essayez de faire de la foot, de la tech bourrin dessus, parce que vu qu'ils ont des cartes comme ça, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas vu que leur prix avait augmenté, à ce prix qu'ils étaient Terry et Ivanovic, essayez de vous concentrer dessus en faisant de la tech bourrin, et je vous promets que vous allez pouvoir. Terry, son prix est un peu augmenté, si on le prend, il a combien là ? Voilà, il était à moins de 1 000, et là, il est repassé au-dessus des 2 000, voilà, il est à 2 100, au plus bas, donc je vous conseille de faire de la tech bourrin dessus, vous allez en trouver plein d'étheries à au-dessous de 1 000, parce que son prix, à peu près, était au-dessous de 1 000, Aspilicueta, c'est pareil, son prix était au-dessous de 1 000, là, vous voyez qu'il est passé à 2 000, c'est l'effet un peu publicité, et l'effet, ben voilà, Man of the Match, c'est toujours un plus, parce que les gens découvrent un peu ces joueurs-là, les joueurs récréatifs, et donc au final, ça leur donne envie de les acheter et de les avoir dans leur type. En gros, c'est comme si on faisait de la pub sur TF1 à 20 heures, en gros, tout le monde voit que c'est les joueurs du moment, et donc évidemment, leur prix augmente, Ivanovic va être bien plus cher que ça, lui, parce que déjà, un arrière-droit, c'est plus cher que les autres postes qu'on a vu. Voilà, 3 000, 4 000, 3 000, en sachant que c'est 3 000, 8 000, le prix le plus bas. Donc vous voyez, déjà, ceux-là, on va les acheter, les deux. Hop, parfait, on va les mettre sur la liste des transferts. Donc je ne sais même pas à combien c'est, mais vous voyez, comme c'est facile de faire du bénéfice, là, sur ces joueurs-là, 4 000, 3 000, toujours rien, 4 000, toujours rien, d'accord, donc le prix le plus bas derrière est à 5 000. Et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50, donc on va les mettre à 5 000. Vous voyez, comme c'est simple, je vous dis, dès qu'il y a de la publicité comme ça autour de certains joueurs, c'est toujours très simple de gagner de l'argent dessus. Hop, 5 000, celui-là, je vais le mettre un tout petit peu plus cher, il n'y a pas de style. Bon, on va le mettre à 5 100, on ne va pas le mettre beaucoup plus cher. Voilà, vous voyez, sur ces 3 joueurs, il faut essayer de faire un peu de tech bourrin, ça va passer tout seul. Même si il y a 5 000, je pense qu'on n'aurait presque plus l'acheter, parce qu'au final, est-ce qu'il n'est pas un peu seul ? Non, voilà, c'est son vrai prix à peu près, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 4 000, c'est son vrai prix. Alors que son prix, d'habitude, quand il n'est pas man of the match, comme ça, il est à peu près aux alentours de 2 500, donc il a pris quand même 2 500, donc c'est toujours intéressant. Voilà, encore une fois, une preuve qu'il faut bien se renseigner à IRL, de savoir les performances que les joueurs ont réalisées durant le week-end, parce que là, c'était assez simple à prévoir les joueurs qui allaient être man of the match. Et donc, au final, derrière les acheter, comme là, on a préparé l'ATO pour demain, et demain, il y aura l'épisode 38 qui sera vraiment dédié à ça. J'attendrai la fin, en tout cas, que l'ATO soit là pour vous montrer les joueurs que j'ai achetés. Je vais essayer de continuer à acheter un peu de Rouenet, essayer d'acheter encore un peu de Coutinho, de Ribéry, je vais essayer de cibler d'autres joueurs, comme ça, que je pense qu'ils vont faire partie de l'ATO 25, et vous montrer demain le bénéfice que j'aurais fait dessus, et vous verrez que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais je ne sais pas quand acheter, quand vendre, ben voilà, là, vous pouvez encore acheter. Moi, même si je préfère, en général, les acheter plus tôt, vous voyez, j'ai déjà des Rouenets que j'avais achetés, je préfère les acheter un peu plus tôt, dès qu'ils ont fait une bonne performance, parce que des fois, les joueurs vont faire de plus en plus ça en suivant mes vidéos, et acheter un peu ces joueurs-là qui risquent d'être dans l'ATO de la semaine, et au final, leur prix risque d'augmenter un tout petit peu, donc j'essaye de les acheter au plus bas à ce moment-là. Ben j'espère que ce 37 épisode vous aura plu, je vous dis à bientôt, c'était RobertK37000. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada